bonjour chers téléspectateurs téléspectateurs et de solidarité aujourd'hui nous avons un invité de marque et depuis chicago nous avons docteur Lidovic Como l'un des grands ambassadeurs de la communauté haïtienne et bon dans la diaspora pas même à chicago et docteur Como il était professeur au séminaire saint-martial aujourd'hui il l'enseigne à l'université de paul de chicago ou bien à chicago il est l'un des membres importants ou bien le membre influent du groupe et de grannes et on sait le travail de grannes bon c'est un groupe vraiment de réflexion ce sont des professionnels et bon et de la diaspora haïtienne et qui ont un grand amour pour haïti et avec ses professionnels et c'est sûr haïti l'unitra de ses simples qui fait que nous avons dit que le docteur Como tous n'est pas mis il est parmi les et l'électeur du bulletin du centre national il a rencontré monseigneur disons s'arrêter et à vous tendre bon et pour une réunion de grande et pour une réunion de grande on peut dire il est parmi vraiment les grands ambassadeurs de la diaspora haïtienne le docteur Como de chicago bonjour sur les et merci infiniment pour cette introduction très flatteuse alors bien entendu flatteuse dans le sens je pense que vous êtes très indulgent avec moi merci et c'est avec grand plaisir que je vous rejoins là et que je salue les téléspectatrices et téléspectateurs de la télé solidarité merci de m'avoir oui bon docteur Como vous êtes un ancien professeur du petit séminaire collège sématial c'est sûr qu'il y a beaucoup d'anciens étudiants du collège sématial et bon qui vivent dans la diaspora pourriez-vous nous parler un peu de votre expérience au petit séminaire sématial ah frère Tom le petit séminaire collège sématial c'est mon armamentaire c'est ma maison que j'ai sous la peau qui sortira de ma peau quand je serai rentré au tombeau ou enfin me faire des verres mais vous êtes un ancien professeur du belat au petit séminaire sématial c'est ça j'ai essayé de la littérature haïtienne et française alors là voilà rapidement mon expérience au petit séminaire collège sématial je peux sans faire de la fanfaronnade je peux dire que mon expérience à sémantial est peut-être unique dans ce sens qu'il n'y a peut-être pas beaucoup d'anciens qui ont eu le parcours que j'ai eu à sémantial d'abord je suis rentré à sémantial à une année je dirais charnière de la vie de l'institution je suis rentré à sémantial en 1965 qui était l'année du centenaire de sémantial parce que sémantial avait été fondée en 1860 donc quand je suis rentré là en 12e en 1965 bien entendu je ne savais pas que j'entrais dans une grande maison une institution d'Haïti et en fait on pourra en parler pourquoi je dis c'est une institution d'Haïti donc je suis rentré en 1965 en primaire en 12e et là maintenant bon quatre ans plus tard il y avait toutes sortes de problèmes que confrontaient les pères du Saint-Esprit que les dirigeants de sémantial depuis pratiquement sa fondation avec le régime du docteur François Duvalier et ce bras de fer là a culminé pendant l'été 1969 avec l'expulsion des prêtres d'abord des prêtres haïtiens Père Antoine Adrien, Père Padipou, Jean-Claude, Ernst Verdieu et d'autres encore ils ont été chassés de sémantial et les prêtres français, les spiritaires français qui travaillaient aussi à sémantial sont dans un deuxième temps, sont partis avec eux donc là moi, j'étais enfant, j'allais en classe de huitième là quand les pères ont été chassés donc quand je suis rentré en octobre 1969 c'était déjà l'administration haïtienne mais bien entendu en tout enfant là je ne comprenais pas très bien ce qui se passait et finalement je dois dire que toute cette histoire là a pris un relief différent à mes yeux c'est précisément en cette année 2015 qui ramène le 150e anniversaire de sémantial 1865-2015, ça fait 150 ans que sémantial a été fondé et là maintenant les membres de l'association amicale de sémantial les anciens élèves de sémantial m'ont fait l'honneur, je dirais redoutable de me demander de venir prononcer une conférence à l'occasion des 150 ans et c'est en faisant de la recherche que j'ai compris après tout ce temps là ce que voulait dire sémantial pour Haïti donc là maintenant pour revenir rapidement et conclure avec mon survol d'Haïti de sémantial, de mon passage à sémantial donc en octobre 1969 après le départ des pères là je suis resté à sémantial, classe de huitième et je suis resté jusqu'en philo j'ai fait ma philo là en juin 1979 mais il se trouve que là, bon, j'étais pas mauvais élève tant par le rendement académique que par le comportement donc mes anciens professeurs m'aimaient bien bon, les nouveaux dirigeants de l'école aussi et donc j'ai terminé la philo en juin mais ça fait 14 ans que j'étais à sémantial c'était ma maison donc même lorsque je travaillais dans le commerce de mes parents pendant la journée et puis maintenant je... l'après-midi, en soirée, j'allais à l'Inagé je continue à passer de temps à temps sémantial, la sémantial me manquait et il se trouve que vers novembre le professeur de littérature française a été nommé ministre le professeur de littérature française de Réto a été nommé ministre de l'information et de la coordination maître Jeunard 6 mon ancien professeur aussi et là maintenant le dirigeant de l'école cherchait quelqu'un pour le remplacer et étant donné que c'était déjà novembre les bons professeurs qu'ils voulaient étaient déjà complètement pris et ne pouvaient pas venir et comme moi je passais et j'étais très bon en littérature très bon élève en littérature ils m'ont dit et bien bon pour que les élèves de Réto ne restent pas comme ça pendant les heures de cours là donc en fait va tenir avec eux là et puis donc c'était ci que j'ai commencé à tenir avec les élèves de Réto en littérature française et finalement j'ai fait l'année avec eux j'ai fait l'année avec eux donc et c'était ci que j'ai commencé à enseigner bon l'année d'après maintenant en octobre 80 j'ai commencé avec la littérature en troisième et en seconde et là maintenant mais je dois dire aussi avec sous je dirais sous la roulette et la la protection bienveillante l'enseignement qui continuait d'un sien professeur à moi particulièrement le regretté professeur Joseph Désir c'est sûr que vous aurez une question sur le professeur Désir c'est ça parce que il y a ça qui l'est encore vraiment tant ou ouais j'ai la chair de poule là rien que dire son nom c'est un homme qui m'a manqué c'était comme un père spirituel pour moi sans vraiment c'était un éducateur c'est à dire dans le sens étymologique du mot qui était à la fois le maître et le père de ses élèves pas vrai c'est à dire que Maître Désir on pouvait aller à Maître Désir et lui parler et là Maître Désir est venu à Sémential tout de suite après le départ des pères dans mes recherches là pour ma conférence des 150 ans j'ai trouvé que des anciens de Sémential qui étaient en seconde en réto ceux qui étaient restés parce qu'après le départ des pères beaucoup d'élèves de Sémential ont laissé Sémential ont été ailleurs donc mais ceux qui étaient restés là bon ils recrutaient les pères ils n'étaient pas contents ce que le gouvernement du Valier avait fait là et donc il y avait il y avait des moments de tiraillement il y avait même des moments de choc entre l'administration et ces élèves là mais selon le témoignage un d'entre eux a fait un témoignage très détaillé là sur l'internet je suis tombé dessus et il a dit que parmi les nouveaux professeurs haïtiens qu'on avait envoyés il y a un qui avait marqué sa promotion comme étant vraiment un excellent professeur qui est-ce Joseph Désir c'est un nom extraordinaire Joseph Désir père à son âme pas vrai donc donc c'est monsieur Kugnala il était comme mon professeur d'école normale privée moi chasse-moi tu comprends donc j'allais j'allais chez lui à la Réal-Chiro-Yès là à son école la Renaissance et puis maintenant il me faisait m'asseoir auprès de son bureau là pour faire papier et il dit voilà comment il m'enseignait la pédagogie mais c'est j'étais un chanceux tu comprends il était vraiment un gout haïtien mais pourriez-vous nous dire comment le gout et le professeur Joseph Désir continuent à vous expirer pendant votre carrière professionnelle parce que quand même on était tous les deux dans l'éducation parce que lui il avait son école mais il était aussi le collaborateur et l'ami intime de notre grand professeur que j'avais notre maître que j'avais très bien bien entendu et là maintenant ce qui est arrivé j'ai continué à enseigner à sémential sous la protection par vrai sous l'enseignement en fait de maître Désir et en 1984 le père directeur de l'école à l'époque le regretté père Ulrich Joseph voilà encore un bon homme que c'était père à son âme Ulrich Joseph ou bien et Ulrich Joseph non Ulrich Ulrich Joseph c'est ça il était de Sodo ah ok ok je ne me souviens pas de ça probablement je le savais que j'ai oublié oui donc le père Ulrich Joseph m'a demandé de venir l'aider parce qu'il avait des problèmes à l'école et pendant 1984 je n'avais même pas encore 24 ans j'avais 23 ans il voulait que je devienne préfet des études de la section secondaire donc il a passé l'année 83 84 à me demander ça et moi j'hésitais et puis il y avait tellement de problèmes et puis il me dit bon mon père je suis trop jeune là tu vois tu peux tu peux tu peux tu peux finalement en mai 84 je suis devenu préfet des études tu vois et bien entendu continuer mes rapports avec Joseph et quand maintenant en 88 le professeur Emmanuel Fizini est devenu le ministre de l'éducation nationale de de l'ESLIM à l'égard du président à l'égard parait et Maitre Désir est devenu son chef de cabinet et bien mes deux anciens maîtres m'ont fait chercher pour me demander de venir les aider maintenant au ministère comme directeur du personnel c'est ici que je suis entré au ministère comme directeur du personnel alors là maintenant je dois dire aussi que je on avait fait venir Maitre Fizemé au conseil de direction à Saint-Martial à titre de conseiller pédagogique dans quelles circonstances je ne parle pas trop Flabuto c'est la belle histoire c'est mais il va vous dire que les anciens pour les anciens du séminaire les anciens étudiants du séminaire ils sont vraiment contents d'entendre leur enseignement merci alors là maintenant Maitre Fizemé était ministre de l'éducation nationale de l'ancien président Jean-Claude Durallier c'était en 1947 vers la fin de son régime et il y a eu à ce qu'on rapporte un incident un conseil de cabinet entre l'ancienne première dame Michel Bénette Duvalier et Maitre Fizemé il paraît que l'ancienne première dame là pensait pouvoir parler en fait parler à n'importe qui n'importe comment et là maintenant elle est venue et s'est adressée de manière inappropriée avec le respect qu'il fallait à Maitre Fizemé et comme on dit chez nous elle est venue monter sous récif parce qu'elle ne savait pas qui était Emmanuel Fizemé on ne parlait pas n'importe comment à M. Fizemé qui était un haïtien vertical et authentique qu'on respectait n'est-ce pas donc limite Mme Nonna Wally et c'est ainsi qu'il n'est plus ministre il a remis il a remis sa démission voilà c'est ça non il a dit il a dit au président donc il se retire n'est-ce pas parce que lui il a toujours son bâton de craie il peut toujours retourner à l'enseignement donc la féministe il n'a pas voulu monter dans la tête pour qu'on a voulu rendre ça avec lui après une carrière aussi honorable alors là j'ai cru comprendre qu'on a on a cherché à lui faire du mal dans ce sens qu'il avait il avait des chaires en lycée peut-être même une pension on a coupé tout ça on a voulu en fait l'affamer là donc c'est et un a appris ça au conseil de direction à l'époque le conseil de direction avait bien entendu le père directeur Ulrich Joseph comme le président du conseil et puis maintenant il y avait moi-même fait des études des secondaires il y avait maître Jean-Eddie Joseph professeur de littérature qui était aussi au conseil et puis maintenant maître André Louvlas est-ce que M.D. Joseph est encore en Haïti ou bien il est il est à New York il est à New York et vous savez comment on le dit je sais comment on le dit c'est ça c'est ça donc et puis il y avait aussi maître ancien maître André Louvlas qui est un ancien de sémential qui travaillait depuis les pères là il était secrétaire général du conseil là donc on a décidé que écoutez on va faire venir maître Fizélé à titre de conseillerie pédagogique donc il est venu là en 85 donc c'était une bonne chose bon l'école les bâtiments étaient remplis là on n'avait pas de bureau lui j'ai dit à Pélin qu'il n'y a pas de problème il peut s'asseoir à mon bureau on a mis un bureau pour lui et mon cher pendant deux ans on s'est assis au même bureau là j'ai encore beaucoup d'appui de ce maître là si bien que je ne prenais aucune décision comme jeune préfère des études sans consulter maître Fizélé et si maître Fizélé me disait il m'a appris de me dire un petit point bon si maître Fizélé me disait de ne pas faire quelque chose il n'y a rien qui m'aurait fait faire cette chose il sera la bénédiction de maître Fizélé Amen voilà donc c'est ça là donc là moi donc là j'ai cessé de faire des cours à Sémentia alors là maintenant alors bien entendu en mars 88 j'ai été comme directeur du personnel donc c'est ainsi que j'ai remis ma démission comme préfère des études à Sémentia mais je continue à venir à faire un cours à 8h-9h le matin avant d'aller au ministère parce que je ne pouvais pas aller au Sémentia et en fait j'ai cessé de faire des cours au séminaire quand j'ai trouvé ma bourse d'études là la bourse Fulbright pour aller faire des études supérieures aux Etats-Unis donc je devais voyager le lundi 3 juin 1991 j'ai cessé de faire des cours le vendredi 31 mai j'ai arrêté pratiquement la veille de mon départ donc c'est ainsi que j'ai fait 26 ans d'affilé à Sémentia ayant commencé avec le Père du Saint-Esprit ayant été élève pendant 14 ans et puis ayant resté pendant 12 ans comme enseignant et dirigeant donc alors là maintenant pour conclure le chapitre de Sémentia toute cette expérience là et toute cette recherche maintenant que j'ai faite au cours de cette année là pas vrai pour faire justice à cette institution nationale qu'on appelle le petit séminaire de l'École Sémentia m'a fait comprendre des choses extraordinaires donc j'ai même envie de faire là un petit opuscule pour un petit peu partager mes réflexions sur Sémentia en l'honneur des 150 ans de mon allemand madame voilà bon pourriez-vous nous parler un peu de l'université de Saint-Paul à Chicago et votre expérience comme professeur bon là maintenant alors disons que c'est deux pôles c'est l'université deux pôles et c'est encore une université catholique vous voyez quelque part dans ma vie là où je vais je me retourne même sans le chercher donc c'est quoi le destin vous voyez donc c'est deux pôles université c'est une université c'est l'université de la congrégation des pères de Saint-Vincent deux pôles c'est pourquoi on l'appelle deux pôles université alors là en Amérique latine ce sont les pères polistes ils ont un nom aussi en Haïti je me souviens on dit poliste aussi en Haïti mais ils ont un autre nom parce que Saint-Vincent de Paul comme vous devez sans doute le savoir frère Thorpe c'est l'un des saints probablement les plus populaires de l'église catholique oui là moi j'ai beaucoup voyagé quand je voyage je visite les cathédrales etc. là en Europe et il y a toujours une statue de Saint-Vincent avec son petit enfant en main quelque part dans l'église il y a vraiment populaire Saint-Vincent de Paul donc là je suis à de Paul depuis le début de l'année 2001 donc je suis pratiquement à ma 15ème année à de Paul et j'enseigne l'économie là c'est une grosse université c'est la plus grande université catholique des Etats-Unis avec près de 27 000 étudiants et 10 facultés donc donc là c'est tout ce que je peux vous dire sur de Paul alors bien entendu alors comme je dis là bon c'est martial c'est mon âme à ma terre quand tu parles de c'est martial c'est c'est tout moi qui me mets là-dedans quoi et pour de Paul bon j'ai pas autant à dire bon c'est un lieu de travail bon c'est un bon endroit où travailler de Paul l'université a un sens social très avancé pas vrai et donc je suis bien content d'y être alors bien entendu comme professeur comme on dit professeur en anglais on dit ça tenard donc ça me donne une certaine une certaine liberté académique comme on dit liberté de conscience aussi sans avoir peur d'être évoqué qui me permet de pouvoir organiser mon temps de manière efficace de façon à faire et le travail de Paul mais aussi le service que je fais pour Haïti particulièrement dans le contexte du GRAN de réflexion et d'action pour une Haïti nouvelle oui je vais arriver là bon avant d'arriver là est-ce que vous pourriez nous parler un peu de la communauté haïtienne de Chicago et vos relations surtout avec cette communauté là parce que quand même vous êtes parmi les grandes lumières que nous avons et d'autres communes ah merci merci bon la communauté haïtienne de Chicago n'est pas n'est pas aussi vaste par exemple que sur la côte Est pas vrai le le ce qu'on peut comme on pourrait dire en anglais la côte Est où il y a qui est un gros Haitian diaspora hub pas vrai un gros centre de la diaspora haïtienne nous parlons de New York New Jersey Connecticut New Hampshire Boston je suppose que ça doit faire un bon million d'ariciens là non Chicago qui est un petit peu relativement isolé là parce qu'on est dans le Midwest un petit peu au milieu des Etats-Unis sur les bords du lac Michigan parce que Chicago a commencé là à l'embauchir là où la rivière de Chicago et le lac Michigan se rencontrent et c'est là que l'Haïtien Jean-Baptiste Pointe du Sable avait à la fin du 18ème siècle implanté sa petite cabine pas vrai au milieu des Indiens là ainsi créant ainsi Chicago pour les pour les téléspectateurs et les téléspectatrices qu'ils ne savent pas c'est un haïtien qui a fondé la troisième ville des Etats-Unis et pas Pointe du Sable Jean-Baptiste Pointe du Sable c'est ça donc donc là maintenant Chicago je vous dis que c'est la troisième ville des Etats-Unis donc c'est énorme en fait s'il faut donner quelques chiffres bon c'est une déformation d'économiste pour un petit peu donner une idée de la mesure de l'immensité de l'importance de Chicago je peux dire que l'économie de la zone métropolitaine de Chicago Chicago et sa banlieue son énorme banlieue est égale à la somme des économies des cinquante derniers pays c'est-à-dire qu'il faut additionner le produit intérieur pour le PIB ce qu'on appelle en anglais le GDP des cinquante derniers pays pour trouver le PIB de la zone métropolitaine je peux vous dire le poids de Chicago donc dans cette grande mégalopole là la communauté haïtienne est là bien vivante mais pas aussi concentrée et aussi vibrante que je constate à Boston parce que là le grand chapitre à Boston qui est un chapitre très très vivant très vibrant aussi New York Mont-Jersey c'est pas la même chose parce que d'une part on n'a pas autant de monde on ne sait pas combien d'haïtiens qu'il y a à Chicago parce qu'il y a des haïtiens à Chicago et je suppose que ça arrive partout là qui ne s'identifient pas vraiment avec la communauté haïtienne est-ce qu'on a beaucoup de professionnels haïtiens à Chicago oui il y a des professionnels il y a des médecins là bon pas beaucoup de professeurs d'université peut-être on est 5 comme ça entre 5 et 10 je suppose qu'il y en a que je ne connais pas donc oui oui dans le médecin il y a quelques ingénieurs pas vrai mais c'est 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 surtout une communauté de je dirais de de travailleurs de niveau moyen sur les chaînes managériales si vous voyez mais avez-vous une idée à promer s'ilève la population est-ce qu'il y a de Chicago ou bien là on donne toutes sortes de chiffres parce qu'il n'y a pas vraiment un recensement on dit n'importe quel chiffre entre 20 000 et 40 000 pas vrai donc c'est pas beaucoup beaucoup comparé à la Floride ou à la côte Est pas vrai mais c'est pas peu pas vrai alors mais ce qui arrive c'est que ces haïtiennes il n'y a pas une zone haïtienne en tant que telle à Chicago comme par exemple on a Little Haiti à Miami à Miami pas vrai au point que maintenant par exemple il y a la ville de North Miami dans le sud de la Floride qui a un maire haïtien parce que tellement qu'il y a un haïtien là c'est le troisième ou quatrième je crois maire haïtien qu'on a maintenant c'est Speed Joseph avant Lucie Tondreau et puis il y avait un autre encore je crois que c'est le troisième mais donc on a cette concentration haïtienne là il y a des zones de concentration haïtienne à New York à Boston vous allez à Macapone à Boston pour les charges haïtiens on n'a pas vraiment ça à Chicago parce que Chicago est tellement vaste et tellement énorme et les haïtiens sont éparpillés partout pas vrai donc on n'a pas une zone où il y a vraiment je dirais une sorte de momentum haïtien qui se développe en permanence là vous voyez donc il y a des activités il y a beaucoup d'organisations de la communauté là vous savez partout les haïtiens sont ils s'organisent il y a beaucoup d'églises aussi disons quelques églises elles sont importantes oui parce que on a des haïtiens et on doit vous dire que bon télésilard organise un concours pour les jeunes pour choisir le jeune de l'année on a un jeune de Chicago bon ah ah c'est le prêtre c'est le prêtre haïtien de Chicago qui vous l'a fait trouver sans doute non d'accord d'accord parce que elle est en fils d'abord ce qu'il nous a dit elle est en fils tu vois à Chicago elle est dans le bulletin de chaque semaine parce qu'il y a la même écrite qui est dans le bulletin ok bon est-ce que par hasard vous recevez notre bulletin et si vous avez une petite chance de le lire parfois oui mais comment le trouvez-vous docteur c'est très utile parce que là vous savez je suis resté un petit peu très attaché à l'église après tout ce que je viens de vous dire avec sémential vous comprenez très bien que je suis très attaché à l'église catholique même si je ne suis pas aussi assidu que je savais être dans le temps vous voyez c'est peut-être honnête vous voyez mais là et quand je rentre en Haïti j'ai beaucoup d'anciens beaucoup de prêtres qui sont des anciens élèves des anciens élèves y compris des évêques y compris son éminence le cardinal Langlois oui c'est un ancien élève ce n'est pas vrai oui mais je ne sais pas parce que j'ai eu un entretien avec lui au centre du Cap de la Mande de la Troie je ne sais pas si vous avez une chance de lui de regarder ou bien de lire son entretien non alors ce qui je dois vous avouer en toute humilité c'est que mon gros problème c'est 24 heures par jour je cherche à trouver 28 ou 32 mais on m'a averti si je continue dans cette recherche je peux tomber malade ou devenir fou et en plus on a un seul docteur Koumou dans la diaspora on a un seul docteur Koumou c'est ça c'est ça donc des fois on veut lire des choses on veut aller dans des choses mais on n'a simplement pas le temps c'est que ce que tu as c'est ça c'est ça bon docteur Koumou je sais que vous êtes l'un des membres du groupe de GRAM de GRAM bon pourriez-vous nous parler un peu de ce groupe et quelles sont ses grandes priorités pour les 5 prochaines années pour les 5 prochaines années oui bon alors le GRAM là G-R-A-H-N ça veut dire le groupe de réflexion et d'action pour une réalité nouvelle c'est un groupe de réflexion un tic-tac comme ils disent en anglais qui a été lancé une semaine après le tremblement de terre donc le 20 janvier 2010 à Montréal à l'école polytechnique de Montréal suite à un appel à l'action comme on dit en anglais call for action qu'avec l'ancien un éminent professeur haïtien qui enseigne à l'école polytechnique le professeur Samuel Pierre et donc donc là maintenant cette réunion je dirais fondatrice du 20 janvier a déclenché toute une je dirais toute une toute une énergie qui a continué à se développer de manière je dirais synergique dans la synergie des compétences qui se retrouvaient dans le GRAN et rapidement le GRAN a eu un colloque le colloque des 3 au 5 mars 2010 à l'école polytechnique il y avait plus de 600 personnes à venir des haïtiens sont venus de partout de la planète c'était moins de 2 mois après le tremblement de terre donc c'était une grosse affaire et là on s'est constitué un comité thématique les 10 comités thématiques chaque comité s'occupant d'un thème différent qui correspond à un secteur de l'activité nationale système éducatif haïtien développement économique et création d'emplois état et gouvernance santé publique et population infrastructure etc etc et ce sont des comités constitués de 10 à 20 25 personnes des gens qui sont des praticiens ou des experts ou des érudits dans ces domaines là et on a travaillé on a continué après les colloques on a continué à travailler en comité ceux qui n'étaient pas à Montréal rejoignent par téléphone ou par Skype et là on a eu une conférence internationale encore à Polytechnique à la fin de mai 18-20 mai 2010 je crois encore une grosse réunion là et déjà des candidats à la présidence parce qu'il y allait avoir l'élection à la fin de 2010 ils se sont venus le ministre canadien le maire de Montréal c'est une grosse affaire encore et on a continué à travailler et en novembre 2010 on a fait sortir notre ouvrage qui est un maître ouvrage construction d'une haïti nouvelle contribution du grand c'est un gros ouvrage de plus de 650 pages où il y a les 10 chapitres là chacun par le comité thématique où il y a un diagnostic exhaustif qui s'est fait sur la situation haïtienne et suivi de propositions pour améliorer la situation haïtienne et en fait au total il y a 175 propositions dans le livre dans en fait 75 propositions pour faire haïti dans 27 projets structurants et en fait c'est ce que le GAN a fait parce que là on va avoir 6 ans en janvier qui vient là donc le GAN a continué à travailler je dirais sur deux plans un plan d'un point de vue de sa structuration en tant qu'organisation et l'autre plan celui maintenant de ses actions de ses activités en tant que groupe de réflexion qui mène ses actions exclusivement en Haïti le GAN ne s'intéresse qu'à Haïti si vous voyez que le GAN fait quelque chose en dehors d'Haïti c'est pour aller en support à Haïti par exemple c'est comme le 7 septembre dernier le GAN États-Unis dont je suis le président a eu une activité avec GAN Boston à Boston et c'était cette activité là dans laquelle monseigneur Sansarit nous a fait faire l'honneur de voyager de New York pour venir on a vraiment apprécié ça je dois le dire publiquement et pour nous dire à quel point il apprécie le travail qu'on fait et bien on a fait ça c'était précisément pour trouver de l'aide pour aller faire des choses en Haïti donc rapidement du point de vue de la structuration quelques mois après sa fondation donc vers avril mai 2010 le GAN s'est constitué s'est incorporé au Canada comme Grand Monde et donc Grand Monde c'est l'organisme central qui est dirigé par un conseil d'administration de 15 membres et le professeur Samuel Pierre est président moi je suis un vice-président à Grand Monde et maintenant donc cette organisation centrale-là a des broches des broches nationales donc il y a Grand Canada avec le professeur James Fethier comme président il y a Grand Etats-Unis qu'on appelle Grand USA c'est moi président il y a Grand Haïti il y a professeur Narcisse Fier qui est en charge de ça maintenant il y a Grand France monsieur Raymond qui est en isant on avait aussi un Grand République Dominicaine mais bon ça a besoin de restructuration on a aussi Grand Suisse donc tout ça ce sont les broches nationales du Grand et maintenant dans chaque branche il y a des chapitres maintenant donc on a une bonne quinzaine de chapitres en Haïti à travers Haïti si on prend les chapitres qui sont un petit peu moins actifs on pourrait même parler d'une vingtaine de chapitres à travers le territoire national ici aux Etats-Unis nous avons Grand Chicago Grand Boston Grand New York New Jersey Miami il y a Connecticut information donc mais c'est un petit peu ça pour la structure du Grand maintenant du point de vue des actions on poursuit certains de nos projets structurants par exemple on a un projet vous voulez dire quelque chose je vais parler trop long trop long non mais c'est surtout la priorité la priorité eh bien voilà c'est exactement la priorité là bon maintenant disons que la priorité qu'on a maintenant c'est notre projet qu'on appelle Pi Grand le Paul d'innovation du Grand Nord le Paul d'innovation du Grand Nord alors là maintenant une préface rapide à ça il y a il y a deux ans nous avons lancé l'ISTEA l'Institut des sciences des technologies et des études avancées d'Haïti l'ISTEA c'est un institut d'enseignement supérieur qui est habilité qui est accrédité par le ministère de l'éducation nationale pour délivrer des diplômes de maîtrise et de doctorat nous avons commencé avec les sciences de l'éducation et on va maintenant vers les sciences de la gestion et les sciences économiques et les sciences de l'ingénierie aussi donc là maintenant de l'ISTEA le Grand a conçu le projet Pi Grand Paul d'innovation du Grand Nord qui est un projet là qui est un gros projet que nous allons faire à Milo nous avons un terrain de 21 carreaux de terre donc disons ce serait environ 70 acres pour employer une mesure anglaise là ce sera dans la troisième section rurale 7 dans la troisième section rurale de Milo qu'on appelle Génipaï et ce sera un complexe avec 4 secteurs un secteur scolaire un secteur des services un secteur agricole et un secteur universitaire et en fait le 13 janvier prochain à l'occasion du 6ème anniversaire du trouble monétaire puisque le grand est un petit peu produit de la douleur et de la mobilisation qu'ont généré le trouble monétaire et bien le 13 janvier il y aura toute une manifestation grand dans la zone pour la pose de la première pierre du centre de la petite enfance 12 janvier ou 13 janvier ? Non le 13 janvier en fait le 13 janvier l'inversation du terme monétaire c'est le 12 janvier mais probablement qu'il y aura des manifestations officielles etc donc on n'a pas voulu faire notre affaire le 12 janvier là on a dit faisons-nous le lendemain afin de ne pas avoir de conflit d'agenda avec avec d'autres d'autres organisations avec disons des des programmations officielles qui peut être au lieu qui empêcherait peut-être que le maire de Milo qui a été un bon allié pour le Grand qui nous a aidé à trouver le terrain dans sa zone afin que tout le monde puisse être là notre terme de priorité c'est ça pour les 7 prochaines années mais en fait pour les 10 ans parce que vous avez le 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 TISTEA dont je vous ai parlé là l'Institut des sciences et technologies et des études avancées d'Haïti c'est 1000 scientifiques en 10 ans pour Haïti vous voyez donc là vous avez parlé de 5 ans donc pour nous c'est une priorité de 10 ans parce que le 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 de façon à créer une synergie mais si tu vois bien l'éducation est une grande priorité pour le l'éducation parce que vous parlez de 1000 scientifiques absolument et le modèle qu'on a dans l'ISTEA et d'APIGON c'est d'aller former ces scientifiques là en Haïti parce qu'on a vu que le modèle de faire venir des Haïtiens des compatriotes à l'étranger en général fait que en plus de la vérité allez il est à rester parce que on a plus de 80% des luminaires grises et de la boulot d'Haïtiens qui vivent dans la diaspora ou des intellectuels Haïtiens qui vivent dans la diaspora c'est ça donc comme vous pouvez constater la situation Haïtiens la situation politique est-ce qu'il paraît qu'on est prêt ou bien on est dans une crise bon quel est votre regard sur cette situation bon là mon regard sur cette situation c'est c'est de dire que bon en fait de manière très simple peut-être très lapidaire que c'est bien regrettable qu'on en soit encore là pas vrai donc finalement ce que ça a dit que cela a dit que nous ne pouvons pas encore faire une élection pas vrai nous ne pouvons pas encore faire une élection sans qu'il n'y ait controverse sans qu'il n'y ait violence sans qu'il n'y ait des accusations de fraude pas vrai mais c'est très malheureux moi j'aurais souhaité que les responsables publics en charge à un niveau ou à un autre de faire ces élections là j'aurais tellement aimé qu'ils manifestent leur volonté en fait qu'ils aient manifesté leur volonté vraiment de faire une élection propre démocratique libre honnête en vraiment menant le processus avec beaucoup de transparence et en s'arrangeant pour qu'il y ait des observateurs indépendants et même une structure je dirais indépendante indépendante d'une structure de surveillance et de contrôle pour un petit peu donner la garantie que les résultats qu'on donne ce sont vraiment les résultats parce que là maintenant il me semble que nous sommes presque à une impasse parce que vous avez des candidats qui vous disent que bon nous attendons l'élection pour nous perdus bon je ne suis pas sûr de ce que ça veut dire parce que quand on a 54 candidats et on ne peut pas avoir des gagnants c'est un gagnant qu'on peut avoir voilà donc quand on a 54 candidats on a nécessairement 53 candidats on ne peut pas avoir 54 gagnants on ne peut pas avoir 54 gagnants donc là donc maintenant pour étant donné que nous n'avons pas encore cette discipline cette culture démocratique bien intégrée en nous vous voyez pour faire des élections désormais il faut vraiment donner toutes les garanties de transparence c'est que vraiment bon nos gouvernements nos autorités on ne met pas la main dessus on veut alors bien entendu ça mettre sur pied cette structure de surveillance et de contrôle qui elle-même soit honnête parce qu'il ne faut pas venir mettre des surveillants qui méritent d'être rayés vous comprenez ? vous comprenez ? donc et vraiment pour que avec des gens crédibles avec une structure crédible on ne peut pas mettre le chat sur la souris vous comprenez ? donc 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 là maintenant moi comme économiste ce que je dis moi je dis que moi j'espère que bon ce qui se passe là maintenant et que ça va s'apaiser pas vrai ? parce que bon on a eu ces histoires là je me rappelle en 2001 pas vrai ? donc c'était assez effrayant quand monsieur Aristide est revenu au pouvoir mais en fait on lui a fait une opposition sans arrêt il y avait même eu je crois un président parallèle symbolique je crois qu'on avait dit qu'on avait mis tout ça c'est pas bon pour la situation du peuple en ce sens que pour améliorer le sort du peuple et faire diminuer la misère et la pauvreté et faciliter l'émergence d'une classe moyenne dans le pays et bien il faut des activités économiques générateurs d'emplois qui ont un générateur de revenus revenus par les dans lesquels le peuple pourra devenir consommateur substantiel acheter des choses et maintenant pour peu qu'il y a une production nationale qui se développe pas vrai et bien c'est déjà oui le train du développement économique qui démarre certainement le développement économique ne va pas arriver en un mandat présidentiel ou deux mandats présidentiels mais il faut que l'on commence quelque part et si on commence même si maintenant en fait les premiers débuts peut-être seront un petit peu gauches seront maladroits pas vrai mais il faut continuer comme ça ainsi le bébé raffermira ses pas jusqu'à pouvoir marcher correctement et puis courir c'est ainsi que ça se passe mais il faut pas vrai si on regarde l'expérience des autres nations qui à un certain moment étaient plus pauvres qu'Haïti des nations comme la Corée du Sud Taïwan tout le monde et puis pauvre que Haïti soit estimé par exemple regardez-les aujourd'hui donc je reviens du Vietnam je viens de passer deux semaines au Vietnam en octobre mais c'est un pays extraordinaire c'est-à-dire que c'est un pays qui a profité de l'effondrement du système communiste au début des années 90 pour se lancer dans une politique de rénovation économique qui fait qu'aujourd'hui le Vietnam vraiment est une rouge bourdonade j'ai beaucoup voyagé en fait c'est un pays étroit et long un petit peu comme le Chili en Amérique du Sud donc là moi je suis débarqué à Hanoi voyagé à Danone j'ai été à Iné descendant en bas à Ho Chi Minh City Saïgo mais c'est c'est extraordinaire le miracle que le Vietnam a fait en 20 ans en 20 ans 1995 2015 après notre guide nous disait voilà toute cette zone là ce sont de nouveaux bâtiments ce sont de nouveaux bâtiments de nouveaux buildings etc et on voit que c'est un pays qui fonctionne qui avance mais il y a et c'est là que je vais conclure il y a je dirais ce consensus du corps social et notre guide nous a dit ça le Vietnam c'est une vieille civilisation millénaire et il nous a dit que pratiquement ils ont fait leur histoire à se battre maintenant les Vietnamiens et alors on a fait l'histoire du Vietnam et j'ai compris pourquoi ils étaient des combattants tellement durs pour les Américains les Américains n'ont pas réussi à leur mettre le dos à terre mais c'est le monde qui compte nous parce qu'ils n'ont fait que ça mais ils disent que maintenant on est un petit peu fatigué de ça donc ce gouvernement qu'on a là bon c'est pas vraiment un gouvernement c'est pas du tout un gouvernement démocratique mais c'est pas non plus un gouvernement despotique donc là étant donné que vraiment les choses vont bien et qu'on sent l'amélioration de la situation collective et bien les gens vont rester tranquilles pour un petit peu prendre un souffle et laisser l'économie avancer pour qu'on puisse améliorer le sort du peuple donc si on ne peut pas faire une élection en Haïti on va faire peur à l'investissement et on continuera à trouver ces statistiques selon laquelle par exemple en une allée vous aurez 2, 3, 4 milliards d'investissement dit qu'il y a qu'étranger à se faire en République Dominicaine et à peine 30, 40, 50 millions en Haïti parce que le père de l'économie JBST a écrit la politique et l'économie sont liées tu vois si on a l'instabilité tu vois chez nous comment on peut encourager les investisseurs à venir investir chez nous alors là moi je dis que ce que je souhaite ardemment et j'espère qu'il y a des voix responsables qui s'élèvent dans la presse dans le pays pour un petit peu le dire parce que la presse comme quatrième pouvoir fasse son travail aussi et non pas seulement un petit peu l'évolementé mais aussi face de réflexion pardon vous ne voulez pas une presse militante mais une presse équilibrée bon presse militante bon je suppose qu'ici aussi il y a une presse militante aux Etats-Unis dans une certaine mesure pas vrai bon il y a une presse par exemple on a MSNBC qui est à gauche pas vrai donc on a Rachel Maddow etc donc bon donc on a qui censurer avec un Fox qui est dans l'autre là là tu vois oui c'est ça moi je parle pour là avec une presse militante mais il faut aussi une presse qui soit un petit peu plus mesurée je dirais une presse qui fasse la réflexion profonde et qui maintenant fait le grand débat sans que bon par exemple il y a une émission m'attendait au point de moins c'est rélé en moi c'est joué ça on ne laisse pas les gens finir leur pensée etc moi je pense que il faut qu'on puisse faire comprendre que bon l'investisseur peut comprendre que peut-être bon l'élection il y a un problème il y a un élection là en pire le pays ça arrive il y a un petit problème on aurait les fraudes etc mais j'espère que ça ne va pas dépasser décembre décembre moi j'espère que on va trouver un une sorte de je ne sais pas moi un compromis un compromis merci c'est exactement le mot de façon à ce que peut-être enfin pas peut-être à ce qu'un deuxième tour se fasse en point de moins et que peut-être bon les fêtes se passent de façon à ce que maintenant quand janvier revient bon le secteur des affaires puisse commencer à travailler c'était bien il y a un investissement qu'à envisager un investissement qu'à continuer parce que après les fêtes il y a rentré dans le calme on n'a pas le 7 février pour qu'un nouveau président morte un nouveau gouvernement etc mais si maintenant nous continuons avec les histoires qu'on a eues par exemple si maintenant nous refaisons ce qui s'était passé 2001 2002 etc qu'on a recommencé le pays qui est déjà très en arrière va encore faire un bac extraordinaire et ce sera vraiment très malheureux ce qui ne s'est pas le pays c'est un petit peuple là pour le diable ce ne sera pas bon bon en tout cas c'est le dernier mot Dr Kumo le dernier mot bon là maintenant bon nous allons vers la Thanksgiving qui est une grande fête d'action de grâce donc nous allons grâce à Dieu pour tout ses bienfaits et nous faisons cette prière que les semaines à venir soient de bonnes semaines en Haïti et que même lorsqu'on est en désaccord on apprenne par 27-30 ans même pas 27 maintenant c'est pratiquement 30 ans après le 7 février car le 26 à être en désaccord sans être désagréable ni violent pas vrai et que maintenant quelle que soit la position politique que l'on a là on pense un petit peu à la situation du peuple on pense un petit peu au futur d'Haïti pour un petit peu mesurer tempérer ses élans et enfin une chance du pays avant les intérêts misquins mais si vous me permettez je ne vais même pas le mettre comme ça parce que moi aussi j'essaie d'éviter les propos inflammatoires les propos disons incendiaires qui puissent foisser les gens etc il y a une chose que j'ai apprise comme économiste du développement l'intérêt collectif n'est pas du tout antithétique à l'intérêt personnel même pas c'est son bagage extraordinaire pour qu'on comprenne le pays d'Haïti c'est-à-dire s'occuper de son intérêt personnel ne veut pas dire nécessairement que c'est pour qu'un pays il y a là tu peux t'occuper de tes affaires personnelles de ton intérêt propre et en même temps si tu es dans une position de responsabilité t'occuper aussi de l'intérêt collectif parce que si on comprend bien plus l'intérêt collectif avance plus l'intérêt collectif est mieux sauvegardé et bien plus maintenant ton intérêt personnel pourra se renforcer c'est un petit peu ce que l'Américain appelle une solution win-win solution gagnant-gagnant donc il ne faut pas entrer dans la logique d'un jeu à somme nulle ou si maintenant Ludovic Combo doit avoir plus Fréa Buteau doit avoir moins non ce qu'il faut faire il faut travailler de façon à augmenter la taille du gâteau national de façon à ce que et Fréa Buteau et M. Combo le tout les deux sont pas les plus gros là ça tout monde content son société qui n'a pas avancé donc il faut qu'on comprenne que je ne veux pas que l'on fasse l'opposition entre l'intérêt collectif et l'intérêt personnel ni non plus qu'on appelle l'intérêt personnel l'intérêt misquin il est bon que les gens s'occupent de leur intérêt personnel parce qu'on ne s'occupe de l'intérêt personnel il faut bien prendre soin de ses affaires mais cependant c'est pas nécessaire de le faire de la matronnetteté dans le vol il faut que on puisse permettre au pays de se développer de façon à ce que un ministre par exemple ici aux Etats-Unis on n'a pas ni ni secrétaire en fait secrétaire comme ils disent ici pas vrai mais une fois que tu n'es plus ça nous c'est là ce qu'on va faire parce que maintenant il y a les grandes fondations qui veulent de toi on va te nommer doyen dans une grande université président d'une grande université il y a en plus des conférences des conférences c'est plus grave mais c'est certain là bon tu vois si on commence par le sommet tu es un ancien président des Etats-Unis on t'invite à venir parler on te paie 100 000 dollars est-ce que tu comprends 100 000 dollars c'est-à-dire que tu fais 10 conférences on fait 1 million de dollars bon là maintenant et puis ça descend c'est-à-dire que si tu es un ancien je ne sais pas un ancien ministre peut-être tu peux demander 10 000 dollars tu comprends donc il faut permettre ce genre de fonctionnement du pays côté que les mouna ministère les mouna ministère encore par contre les mouna ministère donc ils vont y aux gens c'est-à-dire qu'on doit faire des économies et c'est-à-dire qu'il y en a avec il va avoir des économies pour des générations voilà il en a pour ne pas y avoir encore bon en tout cas docteur Kongo un grand merci à votre soutien et happy text-giving et on va rester en contact et ce ne sera pas votre dernier écouté à la radio télé c'est ça c'est ça ton service n'importe quoi happy text-giving à tout le monde à tous les téléspectatifs et téléspectateurs et bien la radio particulièrement à notre mgr sans-saharic bon c'est sûr qu'il y aura la chance de vous voir et d'entendre votre entretien c'est ça c'est ça frère je dois ajouter docteur Ludovicoume il est l'un des grands ambassadeurs de la communauté haïtienne de la diaspora vous êtes vous êtes trop bon une grande lumière une grande lumière un homme qui a un grand amour pour pour l'anamateur à Haïti et je dois vous dire que avec avec docteur Koumo c'est sûr que Haïti l'initra de se sont c'est votre merci c'est votre de radio télé solidarité encore une fois docteur Koumo un grand merci et happy text-giving merci frère merci bye bye